Janvier 2007, cette jeune femme s'appelle Peggy Pasquereau et elle sillonne les jardins publics parisiens à la recherche d'un enfant. Excusez-moi, bonjour, c'est votre petit frère ? Bonjour, tu voulais savoir, tu as quel âge ? 8 ans. 8 ans ? Tu me mesures combien ? 5 ans. Pas du tout, il n'est pas très élevé, c'est ce qui me convient. En fait, je recherche des enfants de 7 à 10 ans pour le casting du petit Nicolas. Le problème c'est qu'il habite à Marseille en fait. Il est juste là pour jusqu'à 2 mois. C'est pas dérangeant sauf, parle-moi un petit peu, dis-moi, je sais pas, tu es en quelle classe ? En CE2. En CE2, ça te dirait toi de... Non, pas du tout ? Non ? Non, pas du tout. Juste faire un essai comme ça ? Non. Je te verrai bien, moi, essayer au moins. Ouais, faut pas le forcer, c'est tout. Pas de soucis. Bonne journée, au revoir. L'enjeu est de taille. Peggy doit en effet dénicher l'enfant qui incarnera le petit Nicolas sur grand écran pour la toute première fois. Le petit écolier, je le vois, bah, avec une petite tête malicieuse, avec vraiment la frimousse, que quand on le regarde, on sait qu'il va faire des bêtises. Gentil, hein, les bêtises, mais on bêtise quand même. Mais comment incarner ce monument national ? Comment ne pas trahir la personnalité de ce petit écolier espiègle, dont les aventures se sont vendues à 12 millions d'exemplaires à travers le monde ? Les producteurs du film ont dû se plonger dans les archives des créateurs du petit Nicolas. René Goscinny, le scénariste, Et le dessinateur, Jean-Jacques Sempé, pour comprendre comment eux-mêmes imaginaient leurs petits héros. Nous avons essayé là de présenter un enfant comme le sont, nous pensons, nous espérons, la majorité des enfants. Le petit Nicolas est un enfant normal, c'est-à-dire, il est gourmand, il est bagarreur, il aime jouer au football, il aime s'amuser. Ceci dit, il est très gentil, ce n'est pas un enfant terrible. Tout l'enjeu reposait sur les épaules du réalisateur, Laurent Tirard. C'est pour lui que travaille Peggy. Ils ont dû choisir parmi 5000 candidats, et ils n'avaient pas droit à l'erreur pour dénicher le rôle-titre. Tout le monde me dit, il ne faut pas qu'il y ait de plantes, ça ne va pas être simple. Grosse attente. Je le comprends parfaitement, c'est vrai que moi j'ai vu des adaptations de trucs qui m'avaient marqué dans mon enfance. Quand c'est raté, j'en veux, mettons en scène, de l'avoir massacré. Ce jour-là, Peggy n'ayant trouvé personne dans les jardins publics, elle a alors tenté sa chance, cette fois-ci dans les écoles primaires. J'en vois un, mais je crois qu'il est un peu petit. Aujourd'hui, elle a de la chance, un garçon vient d'attirer son attention. Excusez-moi, je voulais savoir quel âge avait votre enfant. En fait, on cherche des enfants de 7 à 10 ans pour interpréter le rôle du petit Nicolas ou de ses copains. Et c'est que des petits garçons de ton âge. Ça te dirait, toi ? Oui. Ah, ben voilà ! L'enfant et la maman semblent intéressées. Peggy leur donne rendez-vous pour un bout d'essai filmé dans un mois. Au niveau du point de travail, on pourrait s'arranger, je ne sais pas comment il sera fait. Vous voyez à peu près combien d'enfants pour un casting comme celui-là ? On en voit beaucoup. Moi, j'en ai repéré, ça fait 15 jours que je suis là, j'en ai vu une trentaine. On va faire ce qu'il faut. Papa ? Ouais. Pendant les 3 mois du casting, Peggy va repérer une cinquantaine d'enfants dans la rue. Mais son travail ne s'arrête pas là. Dans le centre de Paris, les bureaux de la production. Elle doit aussi éplucher les centaines de candidatures qui arrivent chaque jour, suite aux annonces passées sur Internet et dans la presse écrite. Avis de recherche. Le petit Nicolas vit-il chez vous ? Le garçonnet de 6 à 9 ans doit se faire connaître. Du coup, la production a reçu près de 5000 réponses. Bonjour, Agathe, je m'appelle Alaric. Peggy est chargée du premier tri. Il faut aller vite. Elle est trop grande, elle mesure 1m40. Et elle est impitoyable. On s'est rendu compte que c'est trop grand, tout simplement. 10 ans, ils sont trop matures. Comment je suis pour l'ouvrir cette lettre ? Moins de 10 ans et moins d'un mètre quarante. Dans ce créneau, ils sont encore nombreux. J'habite à Toulon et je suis en CM1. C'est la première fois que je m'inscris à un casting. J'ai tellement aimé lire toutes les aventures du petit Nicolas que je me suis sentie concernée. On va vérifier, il a l'air un peu grand. Alors, il habite à 7 minutes de Strasbourg, il est en CM1. Et c'est tout. Après un premier tri, 700 garçons sont convoqués pour un bout d'essai dans les bureaux de la production à Paris. Fin novembre 2007, c'est le grand jour pour Damien et sa maman. Ils sont venus de Vissou, en banlieue parisienne. Alors, mon premier rendez-vous est arrivé, il est 11h. On y va. Pour faire passer l'audition, Agathe a Seindorfer, spécialisée dans le casting d'enfants depuis 8 ans. Elle a notamment participé au recrutement des choristes. Aujourd'hui, elle reçoit les 30 premiers candidats. Tous les enfants ont dû apprendre par cœur un extrait du petit Nicolas. Plus fort, hein ? C'est une comédienne qui donne la réplique. Ça va ? C'est plus marrant qu'on en crie, quand même. Il faut vraiment que tu t'amuses avec. D'accord ? Le texte, tu le connais super bien, il n'y a rien à dire. Non, non, tu peux rajouter des petits mots, tu peux te lâcher, quoi. D'accord ? T'es le chef, t'es Nicolas, t'es le chef. Là, je vais te filmer, on va refaire à la même chose, je vais te filmer. Mais tu fais comme tu viens de faire, c'est-à-dire que t'es vraiment connective, tu ne regardes que Julie, t'es vraiment avec Julie, ouais. Moi, je suis à l'âge ? Oui, pas vraiment. Et bien, puisque c'est comme ça, je vais aller chercher tout seul mon orphelin en Amérique et puis j'irai moins avec ma banque secrète. Non, t'as pas le droit, c'est mon orphelin, c'est pas le tien ! T'as qu'à trouver un autre orphelin, mais sans l'âge... Merci, c'est bien. Depuis que je suis petite, moi, le petit Nicolas, il est dans ma tête. J'ai une certaine image de ce petit Nicolas. Et voilà, il faut que je le trouve et il faut qu'il plaise, quoi. Damien, t'il plus ? Sa maman et lui devront patienter un mois et demi ? Aucune réponse définitive avant la fin de toutes les auditions. Donc on vous passe un petit coup de fil bientôt. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir. Et merci à toi. Bravo. Agathe enchaîne les rendez-vous, une demi-heure par enfant. Bon, je vais voir deux frères, là, c'est pas mal. Ils vont jouer ensemble, on va voir. On va essayer. Pour certains, la réponse est immédiate, comme pour Julien et Maximilien. Oui ? Oui. Vous pouvez jouer à ça au début ? Allez-y. Un, deux, trois, pierre, feuille, c'est l'eau. Et si on crée une bande secrète ? Ok. Moi, je crois que ma mère ne serait pas d'accord. Pour eux, comme pour plus de neuf enfants sur dix, ce sera non. Les suivants attendent déjà. Mais Agathe prend toujours le temps d'expliquer ses raisons aux enfants, mais aussi aux parents. Au cinéma, il faut qu'on ait l'impression que vous parlez comme dans la vie de tous les jours. Et là, Julien ou toi, vous ne trouvez pas ce truc-là. Alors, ce n'est pas grave, vous n'aviez peut-être pas l'intention d'être des grands comédiens. Et c'était juste pour s'amuser. Voilà. Donc, ce n'est pas important. Il ne faut pas que ce soit un échec pour vous. C'est simplement qu'il y a des enfants, ça marche. Il y a des enfants, ça ne marche pas. Donc, moi, plutôt que de continuer, de vous faire croire que c'est possible, on peut encore essayer, je préfère dire à maman clairement que ce truc-là, ce n'est pas pour vous pour l'instant. En tout cas, c'est sympa de dire ça directement et d'expliquer. Oui, je préfère. Et souvent, c'est frustrant quand on vous donnera une réponse qu'on ne vous donne pas. Donc, les enfants, ils attendent, ils veulent comprendre et ils ne savent pas. J'ai raté, puis je vais essayer la prochaine fois. Et la prochaine fois, je vais tâcher de le faire mieux. Ce jour-là, une très bonne surprise. Germain, 9 ans. Il est venu avec sa maman, infirmière en région parisienne. Et d'emblée, le petit garçon crève l'écran. Ah ouais ! Eh bien, nous, on va faire pareil. Et notre bande, elle s'appellera Les Invincibles. Super, ça sera qui le chef ? Ça sera moi. Et pourquoi, ça sera toi ? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée. Ça va, ça t'amuse ? Oui. Ça t'embête pas de le refaire ? Euh, c'est un peu. Oh non ! Parce que tu sais, si t'étais choisie pour le film, tu le referais pas deux fois, tu le referais peut-être cent fois. Ah bon ? Ouais. Et puis juste parce qu'on filme deux. On pose la caméra à plein d'endroits différents. Donc à chaque fois, il faut recommencer la même chose. Ah ! Ah, il faut avoir la patience, hein. Oui. Ça te plairait quand même ? Oui. Parce que c'est vachement bien ce que tu fais. Il a l'aisance et le physique. Agathe est sous le charme. Mais elle ne va pas lui dire pour ne pas lui donner une fausse joie. Le 15 décembre, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que ça ne marche pas. Au revoir. Salut toi. Très bonne idée d'être venue. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Il est génial, lui. Il a une super bouille. Ouais. Il est top. Hop, lui, il revient. Elle l'imagine bien dans le rôle. Et lui aussi. C'est le petit Nicolas, quoi. J'aime beaucoup le petit Nicolas. Je crois que les histoires sont vraiment formidables. Et je retrouve mon fils dans la cour de récréation, quoi. Toute la famille est emballée. Mais à l'issue des auditions filmées, il n'y aura que 5 places pour la finale. Début décembre, dans les bureaux de la production. Alors, deuxième visionnage. Agathe soumet la dernière sélection d'enfants au réalisateur Laurent Tirard. Tous ont le physique et jouent bien la comédie. Ils sont 20. Il doit en choisir 5. Il est hyper craquant. Nicolas, il soit craquant. Après 6 mois de casting, de multiples sélections, c'est désormais une question de feeling. Il est super intelligent, on comprend tout ce qu'il dit, c'est très rare. Dès lors qu'on hésite un peu, c'est qu'il n'y a pas le truc qu'on veut, quoi. C'est comme quand on tombe amoureux, quoi. C'est-à-dire que personne ne peut venir en disant « Mais pourquoi tu n'es pas tombé amoureux de moi ? Qu'est-ce que je n'avais pas ? » Je ne sais pas, moi. C'est comme ça. Parce que quand j'ai vu cette personne, c'était elle. Voilà. Alors, je vais en améliorer pour sauver l'enfant. Mon cauchemar, c'est de me retrouver le premier jour du tournage avec des enfants qui n'arrivent pas à jouer. Ou c'est pas naturel. Non. Ben, je sais. Je ne te les donnerai pas, ceux-là. Laurent a fait son choix, mais il ne nous dira pas qui sont les garçons qu'il a choisis. Car il n'est pas seul à décider. La finale aura lieu dans 15 jours. Début mars, c'est la réunion du grand jury. Pour choisir parmi les cinq finalistes, Laurent et Agathe, entourés des deux producteurs du film, Olivier Delbosque et Marc Missonnier. On leur doit une cinquantaine de films, comme « Huit femmes » ou « Podium ». Les deux hommes ont investi 22 millions d'euros dans le petit Nicolas. Ils ne doivent surtout pas se tromper sur le premier rôle. Nous avons Harry Potter. Il est très pro. Je trouve qu'il s'est fabriqué. Il joue quand même, hein ? Il sait jouer, c'est sûr. Mais c'est un peu appuyé, un peu trop appuyé à chaque fois. J'aime bien ce que tu n'es pas trop sûr non plus. C'est important pour moi que tu n'es pas trop sûr de lui. Moi, physiquement, je ne suis pas sûr qu'il ressemble exactement au petit Nicolas. Bon, allez, un autre. En voici un qui est très mignon. Moi, je trouve presque trop beau par rapport à un petit Nicolas. Que je trouve, vous allez voir, trop mûr. Ouais, exactement. Notre bande, elle s'appellera les ingresis. Super. Mais attends, tu vais servir de qui, le chef ? Ça sera moi. Mais attends, parce que c'est toi... Parce que c'est moi qui ai aidé, là. Il y a une jolie, très, très jolie voix. Mais par contre, il est moins solide au niveau du texte et tout ça. Moi, je le trouve plutôt bien, j'avoue. Ce n'est pas le petit Nicolas, pour moi. Tu vois ? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on ne trouvera pas le petit Nicolas qui a tout, de toute façon. Mais c'est toujours vrai dans un casting, même avec des adultes. Donc, il faudra faire le choix de celui qui nous plaît le plus, toujours. Il ne faut pas se tromper. Tout le film repose sur les enfants. Et puis là, on ne peut juger que par les essais. Ce n'est pas comme pour choisir un acteur adulte. On peut voir les autres films qu'ils ont faits. Là, il ne faut pas se louper. Non, tu n'as pas le droit, c'est mien ! Ce jour-là, seul ce petit garçon va leur arracher un sourire. Un certain Maxime Godard. Mais le garçon ne fait pas l'unanimité. Oui, c'est ça, parfois on va faire un soir. Il a une super personnalité. Il n'est pas intimidé par la caméra, ni par le metteur en scène. Je pense qu'il ne sera pas intimidé par les acteurs non plus. Ensuite, on ne sent pas qui dit le texte. Ce qui est assez rare. Il a compris ce que ça voulait dire de jouer. C'est-à-dire de ne pas réciter le texte. J'essaie de me faire l'avocat du diable. Oui, bien sûr. Je le trouve. Je n'ai pas l'empathie, moi. Je trouve. C'est dur de dire d'un enfant qu'il est un petit pas... Mais j'ai peur qu'il irrite. Je passe. Un producteur semble emballé, pas l'autre. Décision dans moins d'une semaine. Fin mars, à Paris. Le petit Nicolas vient d'être choisi. Finalement, le réalisateur a préféré un autre garçon à Maxime. Mais il y a toujours une part de doute. Soulagé et angoissé. Soulagé d'avoir enfin choisi et angoissé d'avoir fait le mauvais choix. On a fait trois mois de casting. On arrive au bout de ça. Mais maintenant, il y a six mois de tournage. Bon, ce n'est pas une science exacte. Agathe, la directrice de casting, est chargée d'annoncer la bonne nouvelle. C'est Agathe du casting du petit Nicolas. C'est moi ? Yes, c'est bon. T'es content ? Ouais, super. C'est génial. Bah ouais, moi aussi. Je ne peux pas le croire. Bah tu peux le croire mon bonhomme parce que tu as vraiment bien bossé aussi. Donc c'est super. Ouais, merci. Bon, bah alors à bientôt en costume et tout. Ouais. Bon, et bravo. Encore merci pour ton travail mon grand. Merci. A bientôt. Salut. Salut. C'est chouette d'avoir des bonnes nouvelles annoncées de temps en temps aussi. Parce qu'il y en a plein auxquels on a dû dire non. C'est toujours un peu difficile, quoi. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. Début avril, à Paris. Rendez-vous dans un studio pour les premières répétitions. Ça va ? Sur le plateau, six garçons. Cinq seconds rôles et le petit Nicolas. Vous ne verrez pas son visage, car après une semaine d'essai, coup de théâtre, ce que redoutait le réalisateur vient d'arriver. Le garçon choisi ne lui convient pas. Réunion de crise avec les deux producteurs du film. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure, qu'en fait, il ne correspondait pas vraiment au personnage, c'est-à-dire au petit Nicolas. Bon, j'ai changé d'avis. C'est une situation un peu délicate et un peu douloureuse, je dois l'avouer, parce que c'est exactement ce que je voulais éviter. C'est-à-dire que du coup, j'étais obligé d'annoncer à un enfant que finalement, ça ne serait pas lui, alors qu'on lui avait dit que ce serait lui, voilà. Le tournage commence dans moins d'un mois. Il faut trouver un remplaçant de toute urgence. Les trois hommes repensent alors à Maxime Godard, écarté en finale. Tu la trouves pas mignonne ? Mignonne ! Elle est toute rouge et toute fripée. Il me dirait un poivre confit. Si j'avais su, j'aurais demandé à un chien. Ça, c'est quasiment la première prise. Tu vois, donc il était déjà... Super juste, surtout. J'avais pas pris conscience qu'il a les yeux très clairs, très bons. Oui, il a les yeux bleus. Ce qui, quelque part, aide beaucoup. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très... Expressif. Il y a des grands yeux. Il y a des grands yeux. Assez vif qui se dégage. C'est les yeux qui parlent. Maxime a donc été repêché, in extremis. C'est le réalisateur en personne qui lui a annoncé la nouvelle. Bonjour Maxime. Ça va ? Bien et toi ? Il fait beau aujourd'hui, hein ? Oui. Bon, ben ça tombe bien. Parce que j'ai une bonne nouvelle. C'est quoi ? D'après toi. C'est quoi ? Je suis très heureux de t'annoncer que tes efforts ont payé, ta persévérance et ton travail. Et voilà, et donc c'est toi que nous avons choisi pour faire le petit Nicolas. Tu es content ? Oui. Maxime vit près de Noyon, dans l'Oise. Quelques jours plus tard, il n'en revient toujours pas. Faire du cinéma, c'est son rêve, depuis qu'il est tout petit. Je crois qu'il y a un petit garçon qui est très heureux là-bas. Sa maman, Annabelle, l'a inscrite il y a deux ans dans un cours de théâtre. Divorcée, c'est elle qui l'a fait répéter pour les auditions. Alors pour tous les deux, c'est la plus belle des récompenses. Je suis contente pour lui, c'est un rêve. Un rêve qui se réalise, donc c'est extraordinaire. À neuf ans, je trouve ça génial, je suis trop heureuse, vraiment. Puis bon, le petit Nicolas, quand même, c'est quand même un sacré personnage, donc c'est génial. Je suis super fière de toi. D'autant plus fière qu'il y a une semaine, Maxime était très triste d'avoir échoué en finale. J'étais très déçue, j'ai même un petit peu pleuré. Il y a l'autre garçon, on lui avait dit que c'était lui, finalement c'est pas lui, t'es triste pour lui ? Ben oui, je suis plutôt triste pour lui, mais je suis super heureux pour moi. En tout cas, je préfère mon cas que le sien. C'est angoissant ou c'est émouvant pour une maman d'apprendre ce genre de nouvelles ? Il y a tout en fait. Il y a une grande, grande émotion, une grande joie, un grand soulagement aussi, parce que j'avais très peur qu'il soit déçu. Mais l'angoisse, elle va monter au fur et à mesure. Donc moi, il va falloir que j'arrive à le lâcher un petit peu. Je le laisse s'envoler. Le cordon ombilical. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Maxime ? C'est en fait couper le cordon ombilical parce que la maîtresse, ma maîtresse de CMA, me l'a dit avec ma maman, il faudrait commencer à couper le cordon ombilical. Couper le cordon, c'est fait dès le mois de mai. Direction la Belgique pour trois mois de tournage. Maxime part sans sa maman, il ne la verra que les week-ends. Dans le bus qu'il emmène vers son premier plateau de cinéma, Maxime découvre ses nouveaux copains. Parmi eux, Germain, il a été retenu pour un second rôle. Entre eux, ça s'est joué à rien pour le premier rôle. Un petit rien qui change tout. Depuis que je sais que c'est moi le petit Nicolas, je ne marche pas, je ne cours pas, je vole. J'ai sorti mes ailes. T'as un âge ? Non. C'est comme dans les choruses, il y a le tair principal, il est bien reconnu. C'est bien, je crois. À l'instant, ça va être pareil pour lui. T'as plus beaucoup de balles. Sauf que tu vois, comme certaines personnes, moi je ne me la pète pas. Parce que t'as certaines personnes, je ne dis pas que tu le fais, j'accuse personne parce que je ne sais pas. Qui le fait, qui ne le fait pas. C'est quoi, c'est un pédé ? C'est un pédé, c'est faire. Ah, vous voyez, moi je suis une star, toi t'es un minus, vous êtes tous à mes pieds. C'est pas avec un film qu'on rentre. Pas encore des vedettes et pas franchement une ambiance show business. Voici leur nouvelle maison pour la durée du tournage. 300 mètres carrés, ambiance, colonie de vacances. 4 chambres avec lits superposés. Moi je pourrais être t'ajout. Je n'ai pas de chambre, elle est en haut. Et parc aménagé. Je te récite, je te rèche pas moi. Euh, bah je pense que je vais prendre celui-là. Je suis du haut parce que vu qu'il y a une barrière, parce que moi vu que je suis agitée la nuit, il vaut mieux qu'il y ait une barrière. Ouais, ouais, j'ai agitée. Donc voilà, mon copain qui m'accompagne depuis que je suis tout petit, qui s'appelle Petit Lapin. C'est ton doudou ? Ouais. Ils vont gagner chacun 350 euros par jour de tournage. Ils ont déjà leurs exigences. Christophe ! Un menu enfant et au lit. Demain, c'est le premier jour de tournage. Fini le suspense du casting. C'est une autre aventure qui commence. Le tournage. Nous avons pu assister au grand début de Maxime. Le petit garçon de 9 ans est aussi tendu que son réalisateur. Pour s'occuper de lui, une coach d'acteur spécialiste de la gestion des enfants, une seconde maman chargée de le rassurer et de le faire répéter. Je dis que les gars, si c'est pour se battre et faire les guignols, c'est pas la peine d'en venir au terrain vague. Au terrain ? Au terrain. Ouais. Au terrain vague. On peut très bien faire ça à l'école. Super, parfait. Merci. On peut faire articuler, à se servir de tous les muscles de la mâchoire. Parce que parfois, ils parlent tellement vite qu'on ne comprend pas rien. Maxime, vas-y, pose la question. Et pourquoi ce serait toi ? Parce que je suis le méshabillé et le chef, c'est toujours le méshabillé. Non, le chef, c'est toujours le plus fort. Non, le chef, c'est le plus vieux. Le plus vieux, c'est moi. C'est même pas vrai. Le plus vieux, c'est Clotaire. Il a redoublé la crèche. Dites, les gars. Si c'est pour se battre et faire les guignols, c'est pas la peine de venir au terrain vague. On peut très bien faire ça à l'école. C'était très bien, Maxime. Un peu plus rapide, peut-être. Beaucoup de choses m'impressionnent. Je ne m'imaginais pas qu'il y avait autant de personnes sur un tournage. Je m'imaginais qu'il y avait 20, 25 personnes, là, il y en a une cinquantaine. Peut-être même 100. Une centaine de techniciens et une distribution de stars. Pour son premier film, le petit écolier de CM1 doit donner la réplique à tout le gotha du cinéma français. Allez, circuler ! Dans l'école du petit Nicolas, le surveillant général s'appelle François-Xavier Demaison. La maîtresse Sandrine Kiberlin. Michel Galabruge ou un ministre. Daniel Prévost, un chef d'entreprise. Et Anne Emonne, la directrice, Mademoiselle Navarin. Vous avez une forte tête. Et les fortes têtes, moi, je les mate. Enfin, Valérie Lemercier tient le rôle de la maman de Nicolas. Et Cadmerade, celui du papa. Mais la tête d'affiche, c'est bien Maxime. Sera-t-il à la hauteur du personnage inventé par René Goscinny ? En coulisses, la fille de l'auteur, Anne Goscinny, veille au grain. En qualité d'héritière, elle a un droit de regard sur cette première adaptation du livre au cinéma. Et aujourd'hui, elle se dit rassurée. Je suis rentrée là et j'ai une espèce de choc, comme si les personnages du livre étaient sortis. Et tout d'un coup, ils sont là. C'est assez étonnant. Et puis le petit Nicolas me touche parce que je me suis toujours demandé si mon père n'avait pas mis beaucoup de ses souvenirs personnels dans cette histoire-là. C'est super émouvant. J'ai eu un grand moment d'émotion. Et des moments d'émotion, Maxime n'a pas fini d'en vivre jusqu'à la sortie du film, à la rentrée 2009. On fêtera alors les 50 ans du petit Nicolas.